Chers amis internautes, amis et fidèles lecteurs de News Basketball Africa, fans du basketball centrafricain en particulier, bonjour, bonsoir. Donc c'est devenu presque une habitude pour moi de prendre la parole à chaque fin de compétition, à chaque sortie de l'équipe nationale centrafricaine, qui, faut-il le rappeler, vient de participer à la manche allée du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique à Légos. Donc je me permets encore aujourd'hui de prendre la parole parce que, au vu des résultats des fauves dans ce tournoi, et alerté également par les nombreux commentaires de la part des fans du basketball centrafricain, l'inquiétude qui grande dans la maison du basketball centrafricain depuis ces dernières années, pour ne pas dire depuis ces deux dernières décennies. Alors, avant de faire le point sur les résultats des fauves, j'aimerais commencer d'abord par rappeler l'effet d'actualité, l'effet historique. Il faut-il le rappeler, la République centrafricaine, qui a été sacrée, deux fois championne d'Afrique par le passé, notamment en 1974 et en 1987, avec la génération d'Anisela Vaudrama, de Jeanne Pua Pellema et de Frédéric Goporeau, pour ne citer que cela, a eu à participer au tournoi de la Coupe du Monde pour la génération de 1974. Ils ont participé à la Coupe du Monde, ensuite à Porto Rico, et pour la génération de 1987, à savoir la génération de Jeanne Pua Pellema, ils ont eu à participer aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Alors, depuis ces deux sorties, le basketball centrafricain est en phase descendante, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux bureaux fédéraux qui se sont succédés, il y a eu de nombreux présidents de fédérations qui, malheureusement, aujourd'hui, on voit bien le résultat, le pays est tombé au travers, est tombé aussi bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous ne sommes plus un pays de basketball. C'est déjà depuis 2013 que je n'ai cessé de le répéter haut et fort que la République centrafricaine d'antan, on pourrait le devenir, on peut le devenir si on a la volonté de changer les choses, on a la volonté de reconstruire. Ça fait déjà au moins dix ans que nous alignons pratiquement les mêmes joueurs, c'est-à-dire que les mêmes têtes à chaque compétition, que ce soit une compétition continentale, peu importe. Pour quels résultats ? Les résultats sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on allait participer au tournoi de Lagos, la population, les fans du basketball centrafricain étaient contents et voire même, dire même, on va dire sûr, sûr de cette équipe, que cette équipe allait produire des résultats, allait permettre au pays de se qualifier, à cette grande fête du basketball mondial qui se déroulera l'été prochain en Chine. Malheureusement, les derniers résultats laissent planer, on va dire, enfin, les derniers résultats confirment nos inquiétudes du passé, confirment notre sonnette d'alarme que nous avons sonné depuis un moment déjà, depuis 2013, où nous insistons à ce que la fédération puisse s'engager dans la reconstruction, puisse donner la chance à la jeunesse, puisse construire, mettre en place des équipes de catégories jeunes, c'est-à-dire des U12, U14, U16, U18, pour permettre au pays de se relancer, non seulement sur le continent africain, mais aussi de se relancer sur le plan mondial. Malheureusement, de fédération en fédération, on fait preuve, on va dire, on fait comme si on n'entend pas, on fait comme si on est sur la bonne voie et que les choses vont aller de mieux en mieux. Même si, récemment, le coaching staff actuel des Bambara a laissé planer que la République centrafricaine a progressé depuis ces dernières années. Mais de quelle progression parle-t-il ? De quelle progression ? Quand on voit qu'on est incapable de gagner un match alors qu'on a mené 17 points, on a mené le Mali 17 points, cela ne veut pas dire que l'équipe malienne n'était pas une meilleure équipe. Mais quand on mène de 17 points et qu'au final, on n'arrive pas à battre le Mali sur des erreurs dans le money time, on n'arrive pas à battre le Mali et qu'on perd de cette façon, sincèrement, je pense que l'humilité veut que l'on le reconnaît et l'on jette l'éponge. Ce coaching staff en place aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Cela fait des années que l'on le répète. Cela fait des années que l'on le répète. A chaque fois, chaque erreur, chaque coaching staff qui arrive, arrive également avec ses résultats. Arrive également avec ses résultats. On a participé à l'Afro Basket 2017. Pour quels résultats ? Quel était notre classement ? Aujourd'hui, on s'est entité à s'engager dans les éliminateurs de la Coupe du Monde. Pour quels résultats également ? On a hypothéqué l'avenir des jeunes. Les jeunes qui devraient participer au tournoi du championnat d'Afrique des U18 à Bamako, on n'a pas voulu les aider à sortir alors qu'il fallait seulement sortir 5 millions de francs. Ces fois, pour permettre à ces jeunes de sortir, on a hypothéqué l'avenir de ces jeunes. Je pense notamment à Paul Marrandé, je pense notamment à Sélé Banguet, je pense notamment à Datro, je pense également à Nagu Dengar. Ces jeunes, ils sont nombreux. ils peuvent représenter valablement le pays dans ce tournoi. Malheureusement, on a hypothéqué l'avenir de ces jeunes qui ne disputeront plus jamais une compétition de U18 puisque par rapport à leur âge, ils ne pourront pas le faire. Maintenant qu'on s'est engagé dans les éliminateurs de la Coupe du Monde, mais ramenons le résultat. Ramenons le résultat. Comment peut-on rester insensible face aux 45 points qu'on a encaissés face au Nigeria ? 45 points d'écart ! C'est-à-dire 45 ans, depuis 45 ans on n'a pas participé à la Coupe du Monde, 45 ans, 45 points d'écart ! Ça montre l'écart qu'il existe aujourd'hui entre nous et les autres nations et le top des meilleures équipes africaines. Voilà l'écart ! Voilà l'écart ! La mauvaise gestion de la fédération. Le manque de programmes de reconstruction. On ne veut que des sorties. Toujours des sorties, toujours des sorties. Mais pour quels résultats au final ? En République centrafricaine, je pense que beaucoup de centrafricains n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès aux soins. Le pays a des difficultés, traverse des graves difficultés. Mais on ne peut pas continuer à investir sur une équipe qui ne gagne pas. Gagner veut dire emmener des résultats, se qualifier à la Coupe du Monde. Gagner veut dire se figurer sur le podium et être médaillé sur le continent africain. Voilà, gagner ! Gagner ne veut pas dire qu'on gagne un match sur dix, qu'on ne gagne pas, qu'on a trois victoires sur douze matchs. Non ! Ce n'est pas ça ! On doit être ambitieux. mais pour être ambitieux, soyons d'abord conscients qu'on n'a plus le niveau des autres. L'équipe telle que nous connaissons aujourd'hui doit jeter l'éponge. Doit jeter l'éponge. On doit reconstruire. On doit remercier le capitaine Max Kougiré pour le service accompli pour le service apporté au pays. On doit remercier Destel Damachois. On doit remercier tous ces joueurs cadres de l'équipe. Tous ces joueurs cadres aujourd'hui qui on garde ? On garde Kurt Curry avec Scheider. On garde Evans Ganapamo. Mais tout le reste de l'équipe doit jeter l'éponge. Je suis désolé. On ne peut plus continuer avec ces générations. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. On ne participe pas juste pour une balade de santé, une simple balade de santé. Oui, ils se sont battus. Mais on veut des résultats. On veut des résultats. Quand le pays est dans le basketball centrafricain, mais le pays doit imposer des résultats à la fédération. Quand il n'y a pas de résultats, les responsables doivent tirer les leçons. En commençant par le coaching staff qui a fait de nombreuses erreurs d'ailleurs, qui n'est pas à la hauteur. Qui n'est pas à la hauteur ce coaching staff. Je suis désolé. Oui, Gabin Marida est bien notre honneur-chef, mais oui, il peut former des gamins en Centrafrique, mais je ne pense pas qu'il soit compétent pour cette fonction. Non, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Et très sincèrement, combien d'argent on a eu à gaspiller déjà ? Combien d'argent ? Des milliards de francs c'est pas. Pour aucun résultat. Mais le public centrafricain a le droit d'être en colère aujourd'hui. Les fans centrafricains ont le droit de se poser des questions. Pourquoi l'État centrafricain continue de financer la fédération ? Ce n'est pas normal. Il faudrait que ça change. Mais pour que ça change, nous demandons tout simplement la fin des sorties de l'équipe nationale senior telle que nous avons aujourd'hui. La fin immédiate. Enfin, après le second tour, c'est-à-dire qu'après la manche retour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous demandons la fin des sorties. En ce qui concerne l'équipe nationale senior telle que nous connaissons, pour que Max Kogiré puisse aller se reposer dignement, William Kossangé, tous ses joueurs cadres, toute l'équipe de Lagos puisse aller se reposer tranquillement. Tranquillement. Après tout ce qu'ils ont eu à apporter au pays.